C'est une circulation fluide des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture page inter de cette édition Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public ses déclarations ont fait le tour du monde Voilà, ici se referme ce journal Laissement hier à Bouza dans la région de Ottawa des travaux de victimage du tronçon Madawa Bouza qui est amasqué par le président de la République Isufo Mamadou Objectif, facilité de transport des personnes et leurs biens Précision dans ce journal Apporter des précisions sur l'irrégularité des paiements des primes des vacateurs du service d'aide médicale d'urgence SAMU C'est l'objectif d'une sortie médiatique du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique ce matin Les journalistes sont à l'école de formation sur les techniques d'enquête et d'investigation depuis ce matin une initiative de l'association nigérienne de lutte contre la corruption à NLC avec le concours de l'OSIWA Messieurs, Dames, Bonsoir Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision d'OUNIA Après donc la publication par le gouvernement d'un communiqué qui dénonçait et condamne avec veillemence la caricature du prophète Mohamed Paysalou sur lui l'interdiction de la vente et la diffusion du numéro spécial de Charlie Hebdo le message à la nation du président de la république qui condamne les agitations et déplore les pertes à vie humaine les oulemas et les chrétiens du Niger qui ont appelé à la raison et au calme les partis de la mouvance pour la renaissance du Niger qui ont dénoncé le complot ourdique contre le Niger voilà que certaines rumeurs sont distillées ça et là pour discréditer la république la rédaction de Dounia s'y est penchée Je salue et j'encourage ceux qui veulent la paix et le bien-être pour notre peuple je prie Dieu de purifier le coeur de ceux qui lui veulent du mal Souvenez-vous le message du chef de l'état du 18 janvier fut un message d'apaisement mais aussi de fermeté d'apaisement parce qu'il refusait de cautionner la violence et appelait à la préservation de la paix et la quiétude fermeté parce qu'il a rassuré que les auteurs seront punis mieux il a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ces violences et ces manifestations sauvages afin d'identifier les auteurs et les châtier conformément à la loi c'est clair c'est net les partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger les musulmans les chrétiens tous ont appelé à la paix la paix ce que prône l'islam car le Coran nous enseigne que tout celui qui tue une âme innocente aura l'enfer comme destination malheureusement des analystes politiques à courte vue s'étaient vite saisis de cette occasion pour injecter le virus de la délation dans les propos du chef de l'état pour voiler son intention l'opposition a tout de suite indiqué qu'il n'y avait aucun lien entre la manifestation du 18 janvier et les émettent des 16 et 17 janvier des fariboles elles oublient l'opposition oublie qu'au préalable des messages ont circulé via les téléphones portables des actes qui n'ont rien de spontané encore moins d'anodin le refus de l'opposition de manifester sa compassion auprès des familles, des victimes et de la communauté chrétienne et maintenir coûte que coûte sa manifestation est un signe révélateur la mort de 10 personnes ce drame là ils l'ont déjà oublié l'ADN de leur manifestation c'était le chaos leur impérialisme politique étant aujourd'hui au déclin ils nous reviennent sous forme de politique manufacturée ils ont voulu d'un printemps à la sauce burkinabé mais Dieu en a décidé autrement leur nouvelle marque de fabrique la délation le temps kataféry comme le dirait mon ami Arkoussou de Terra diante mais pourquoi veut-on nuire à l'image du chef de l'état parce qu'il est dans l'action parce qu'il veut sortir le Niger de son marasme économique incapable de mobiliser grand monde certains politiciens glissent sur le terrain de la délation de l'intoxication ce qui du reste a poussé bon nombre de leurs militants à quitter ce bateau qui chavire car les Nigériens sont là de ces habitudes invétérées d'injures de diffamation et d'intoxication après les 400 milliards l'avion présidentiel leur nouvelle trouvaille s'est racontée à qui veut le croire que le gardien des lieux saints refuse de recevoir le président de la république ces analystes à courte vie ont vite oublié que le président Issaoum Ahmadou a été reçu par le roi d'Arabie Saoudite nous retiendrons celle du lundi 11 mai 2012 par le roi de fin d'Arabie Saoudite Abdallah ibn Abdelaziz Al Saud c'est la première fois depuis près d'un quart de siècle qu'un chef d'état nigérien ait été reçu en visite officielle par le serviteur des deux saintes mosquées c'est là un signe patent de l'excellence de relation entre le Niger et le royaume d'Arabie Saoudite relation excellente car quand le président Issaoum Ahmadou foulait le sol saoudien il n'a pas été reçu à l'aéroport par n'importe quel dignitaire mais le prince Satam bin Abdelaziz Al Saud gouverneur de Riyad relation excellente car lors de son séjour Issaoum Ahmadou a eu droit à un dîner officiel offert par le prince héritier relation excellente par la remise en signe de cadeau d'un sabre pas d'une montre à nord ou n'importe quel autre gadier mais un sabre un grand sabre le cadeau d'un sabre pour qui connaît la culture de la famille Al Saud ce geste est très significatif à plus d'un titre d'abord il montre la considération que l'on a pour l'hôte mais aussi un encouragement à combattre les adversités car Zaki a toujours combattu les adhortissés et assumé ses ambitions pour le Niger alors on fait courir des rumeurs rocambolèques sur ses faits et gestes mais le bémol est que ces politiciens savent mieux que quiconque tout ce qui diminue l'image du président de la république est nuisible à la république donc nuisible à l'ensemble des nigériens mais qu'importe nous ne dirons jamais que Issaouma Amadou est un ange mais reconnaissons qu'il aime ce pays cependant la ligne politique incarnée par de mauvaises langues est celle de jeter le discrédit sur la personne du président de la république méfions-nous donc des obsessions nauséabondes et disons non à l'étoxification on veut organiser une insurrection sous le masque de la légalité malheureusement pour eux les masques sont tombés et finiront tôt ou tard par tirer les leçons de l'expérience cruelle où ils s'engagent le président Issaoufou est dans l'action et les nigériens veulent des actes pas des mots et comme le dit l'autre avoir ce que l'on fût sur terre et ce que l'on laisse seul le silence est grand tout le reste est faiblesse et puis justement le chef de l'état Issaouma Madou poursuit ses oeuvres de la renaissance il a possédé hier à Bouza au lancement des travaux de bitumage du tronçon Madawa Bouza Keita Tamaske les habitants de la région de Tawa sont donc sortis massivement pour accueillir le président de la république chef de l'état d'autres précisions dans ce commentaire signé Isidore Banaba la mobilisation était celle des grands jours en voiture en moto sur des chameaux percés sur les arbres où debout sous un soleil ardent les habitants de Bouza Madawa et autres communes environnantes ont chacun choisi sa manière d'accueillir le président de la république venu leur dire merci à travers le lancement des travaux de bitumage du tronçon Madawa Tamaske une promesse faite qui se concrétit dix-quatre années plus tard au grand bonnet d'une population émue qui use de mille moyens pour exprimer sa satisfaction au grand bonnet de l'Université 93 de la file de la file pour se décider de la file pour se décider de la file la file de la file de la file et des joueurs qui vient de la file Nous sommes venus accueillir notre chef président. Pourquoi je t'accueille ? Nous sommes honnêtes de tous les peuples de vous apporter le message à ce débat. Vite sa voix, je ressens. Nous sommes venus à ce débat. L'un du brouhaha politique, avec ce débat parfois houleux, entre l'idée politique, ses hommes et femmes scrutent anxieusement et quotidiennement le ciel à la recherche de celui qui viendra leur tirer d'affaires. C'est-à-dire qu'ils n'attendent que des actions concrètes. Ils sont venus de partout braver la distance et le soleil pour assister au lancement des travaux, mais aussi voir ce qu'ils ont contribué à faire de lui un président. Comme pour dire que dans nos villages et campagnes, au-delà de la considération politique et partisane, les populations savent se mettre d'accord, s'élever comme un seul homme pour accueillir à presse ouverte toutes les actions qui contribuent à leur bien-être. Et c'est d'ailleurs par là qu'ils jugent l'homme. Le président et ses collaborateurs savent qu'ils doivent s'accueillir non pas à leur popularité, mais aux actions qu'ils ont eu à poser au profit de cette population, parfois abandonnée par les politiques. À travers la mobilisation, on est tenté de dire que la réflexion quotidienne de la population dans les campagnes ne consiste pas à savoir qui a dit quoi dans sa déclaration ou dans son point de presse ou qui accuse qui d'être auteur d'un quelconque délit. Dans nos campagnes et zones reculées, on veut avoir ces hommes et femmes qui viennent vers eux, non pas pour faire campagne, mais pour réaliser une œuvre sociale qui serait utile pour eux et leurs enfants. Et cette marée humaine sait que voir un président dans la brousse pour lancer les travaux d'un chantier n'arrive pas tous les jours. Lancement donc hier à Bouza, dans la région de Tawa, des travaux de bitumage du tronçon Madawa Bouza Keita Tamaske par le président de la République, Isifu Mahamadou. Objectif visé par ces travaux, faciliter le transport des personnes et de leurs biens. Le point avec Hima Seibou, Isidore Banaba et Soumaïla Dendi. Pour sa première sortie au titre de l'année 2015, dans la région de Tawa, le président de la République semble apporter pour la population un cadeau inespéré, à savoir le lancement des travaux de bitumage du tronçon Madawa Bouza Keita Tamaske long de 140 km avec un coût global estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Le bitumage de cette route facilitera la mobilité des populations et développera les échanges commerciaux entre la région de Tawa et Madawa Bouza, le géant du sud. Le bitumage de cette voie est donc très important pour cette population qui n'a pas marchandé son déplacement. Pour le gouverneur de la région de Tawa, le président de la République vient une fois de plus d'honorer ses promesses faites pendant sa campagne électorale. Le lancement des travaux de bitumage de la route Madawa Bouza Keita Tamaske, objet de la présente cérémonie, revient une importance capitale pour notre région car elle permet de désenclaver les départements municipaux de Keita et de Bouza. Du reste, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler à l'assistance que je suis témoin, tout comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous, de l'engagement que M. Iskou Mamedou, à l'époque candidat aux élections présidentielles, avait soleilment pris ici même à Bouza, comme l'avait rappelé M. Le Maire, pour bitumer cette route. Certains pensaient et disaient même que ce sont des promesses électoralistes. En réalité, c'est méconnaître l'homme de parole. Ce homme de parole, devenu aujourd'hui président de la République, a honoré sa promesse et c'est dans ce cadre que nous sommes ici à Bouza. C'est pourquoi je remercie et rends grâce à Allah, qui m'a aussi permis d'être aujourd'hui témoin de ce jour immémorable d'une duration de travaux de cette route. Pour le représentant de la Banque Ouest Africaine de Développement, le financement du bitimaï de cette voie est la preuve de l'exemplarité des relations entre le Niger et son institution qui restera toujours aux côtés du Niger dans la réalisation des infrastructures. Au regard de l'importance que revêtent les infrastructures dans le développement de nos pays, la BOAD a résolument pris l'engagement d'accompagner le Niger dans ses efforts de développement, en synergie d'action avec la communauté des bailleurs de fonds. C'est pourquoi la BOAD, en cohérence avec ce soir stratégique, a financé ce projet qui a pour objet l'aménagement et le bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamake sur un linéaire de 140 kilomètres. Ce projet, dont le coût total hors taxe de 13,814,000,000 de francs CFA, financé à hauteur de 12,9 milliards de francs CFA par la BOAD et 914,000,000 de francs CFA par l'État nigérien, fait suite à l'aménagement en terre moderne de la route Madawa-Bouza-Tawa sur le co-financement de la BOAD, de la Banque africaine de développement et de l'État nigérien en 2008. Le projet d'aménagement et de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamake se justifie entre autres par sa contribution au renforcement du désenclatement de la zone et à l'intégration régionale, ainsi qu'à l'exploitation et la valorisation des potentialités de la région. En plus des travaux de bitumage de cette route, d'autres infrastructures sociales verront le jour dans les différents villages et communes qui seront traversés par la voie. Il est en effet prévu 3000 mètres de clôture des cônes et des centres de santé des villages traversés, la construction d'un centre de santé intégré, la construction de deux postes de péage, la réalisation de 4440 mètres linéaires de caniveaux, la plantation de 2000 unités d'arbres d'alignement et d'ombrage, la stabilisation de 5 hectares de lune, l'emploi de la main-d'oeuvre locale, et l'utilisation des transports locaux pour les fournitures et approvisionnement du désenclat. Je vous dis comme je l'ai même fois souligné, qu'en débit des lois régionales du domaine, il n'est pas rare de voir l'avancement des travaux compromis par le fait des personnes impactées au premier rang desquelles les principales bénéficiaires des infrastructures réalisées. J'ai un appel donc à un peu plus de compréhension, en invitant l'ensemble des parties prenantes à collaborer davantage pour une mise en œuvre rapide des dispositions de la loi en la matière et des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois, très reconnaissant à l'égard des différentes actions du président, la population d'Ottawa a offert trois chevaux aux chefs de l'État. Ouverture ce matin à Dosso de la cinquième édition des journées des communes du Niger suivi de l'Assemblée générale des 266 maires de notre pays, lancé sous le patronage du premier ministre à la chef du gouvernement, cette cinquième édition a pour thème la décentralisation facteur de développement et de cohésion sociale. Ces assises visent à accélérer le processus de décentralisation dans notre pays. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cérémonie officielle d'installation du groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias lors des manifestations des 16, 17 et 18 janvier derniers. Ce groupe fait suite à la saisie du CSC par le groupe de presse Ténéré puis la radio Espérance. Le compte rendu avec Al-Mokhtar Kainé et Moukaila Tidjani. L'article 43 stipule clairement, je cite, « Toute affaire soumise à la délibération du Conseil supérieur de la communication doit faire l'objet au préalable d'un examen et d'un rapport suivant les prescriptions du règlement intérieur. » L'article 45, quant à lui, stipule que le Conseil supérieur de la communication peut mettre en place des groupes de travail nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les mandats de groupe de travail sont fixés par délibération. C'est par le rappel des dispositions permettant la mise en place d'un groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions suivies par les médias les 16, 17 et 18 janvier 2015 que le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, a débuté son intervention marquant la mise en place officielle du groupe. Abdraman Ousmane a souligné dans son allocution de saisine, l'une faite par le groupe de presse Ténéré et l'autre par la radio Canal Espérance. Tous deux victimes d'exaction suite aux événements qu'a connus le Niger à mi-janvier passé. Quelles sont les attributions et le fonctionnement d'un tel groupe ? Éléments de réponse avec le président du CSC. Le groupe de travail a pour attribution 1. De rappeler le contexte dans lequel sont intervenus les exactions subies par les médias et les journalistes. 2. Recenser tous les médias et tous les journalistes qui ont été concernés par les événements des 16, 17 et 18 janvier derniers. 3. Il est chargé de collecter les informations sur les faits tels qu'ils se sont passés et au cas par cas. 4. Le groupe de travail est également chargé de vérifier les informations recueillies 5. À travers le recoupement des sources d'informations 6. La lecture des documents 7. Notamment les journaux, les déclarations, les communiqués de presse 8. Les correspondances, etc. 8. L'écoute et la visualisation des supports audiovisuels 9. Après donc tout ce travail d'investigation 9. En cinquième position, le groupe de travail est chargé de dresser un rapport sur les constats et les investigations. Et enfin, à la suite de tous ces constats, le groupe de travail doit formuler des recommandations. 9. Ce groupe composé de 5 conseillers est dirigé par Lawal Salahou, lui-même conseiller au Conseil supérieur de la communication CSC. Le groupe qui dispose de 15 jours pour déposer son rapport a l'obligation de faire ses investigations avec rigueur et impartialité en toute confidentialité. Et puis les associations et ONG membres de la fédération CASC ont rendu publique une déclaration relative à la situation née des événements du 16 au 18 janvier dernier. Ces associations et ONG appellent les forces à vivre à plus de retenue et à préserver la cohésion sociale dans notre pays. L'élément donc à suivre au cours de nos prochaines éditions. Le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, Azouma Isifi, a animé ce matin un point de presse. Objectif, apporter des précisions sur l'irrégularité du paiement des primes des vacateurs du service d'aide médicale d'urgence SAMU. Azouma Isifi, que je vous propose de suivre. Il n'a jamais été question d'arrêter de salaire au SAMU. Les cadres permanents qui travaillent au SAMU sont des fonctionnaires de l'État qui sont payés comme tout le monde. Et vous le savez très bien, dans ce pays, les salaires se font pour l'environ 25. Donc, quiconque entend qu'il y a d'autres Nigériens qui ont fait 14 mois ou bien un an sans être payés, on se demande dans quel pays on se trouve. C'est là où se trouve la malignité. Il fallait tout simplement dire que les vacataires qui travaillent au SAMU... Vacataires, ça veut dire qu'ils ont leur travail quelque part. Ils travaillent, certains travaillent à l'hôpital national, d'autres dans d'autres au centre de soins de la capitale. Pendant les heures closes, ils viennent au SAMU pour soit faire la garde, soit faire des interventions en cas de besoin. C'est pendant ces heures-là qu'ils sont rémunérés. C'est pour ces heures-là qu'ils sont rémunérés et on les appelle les primes. Ce sont ces primes-là qui, à un certain moment, n'ont pas été payées. Donc, si vous voulez faire comprendre à l'opinion qu'il y a des arriérés, il ne fallait pas dire que les chefs de famille sont affamés parce qu'ils ont fait un an sans être payés. Pourquoi y a-t-il eu ces arriérés ? Évidemment, ils ont raison. Ça fait à peu près un an que ces primes-là ne sont pas payées. Le personnel permanent du SAMU est payé tous les mois, comme tous les autres migériens. La première raison pourquoi, parce que dans le texte qui a créé le SAMU, ils n'avaient pas prévu des vacataires. C'est seulement des agents permanents que le ministère allait affecter là-bas qui vont travailler au service d'agence. Lorsque, sur le terrain, les personnes qui ont la charge de ce service ont constaté qu'il fallait faire appel de temps en temps à des gens selon leur qualification et que, de ce fait, il faut les rémunérer, là, le problème a surgi. Le ministère de la Santé publique, à un moment, était confronté à ce problème juridique. On s'est retrouvés avec le représentant, le coordonnateur du SAMU et le représentant du personnel pour discuter et voir comment il faut régler cette question. Les perspectives que nous voulons pour le SAMU, c'est vraiment l'adoption des textes. Donc, on avait introduit parallèlement une loi, un projet de loi pour ériger le SAMU en établissement public à caractère administratif. Ça n'est pas, ça n'est pas comme l'hôpital, avec son autonomie financière. Mais jusque-là, cette loi-là et ce projet de loi est encore dans le circuit. Donc, aussitôt que cette loi-là est votée, le SAMU aura son autonomie financière et ce genre de problème ne se poseront plus. Mais, entre temps, parce qu'il y a une dette vis-à-vis de l'État, ils ont travaillé, il fallait nécessairement les payer. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre cet arrêté conjoint-là pour trouver les voies de moyens et couvrir tout le monde et les payer. L'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de transparence internationale ANLC, avec le concours de Osiwa, organise depuis ce matin un atelier de formation des journalistes sur le thème technique d'enquête et d'investigation. Et c'est le président du Conseil supérieur de la communication qui a ouvert les travaux de l'atelier. Le compte-rendu avec Youssouf Omar et Ibrahim Odi. Cet atelier de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section transparence internationale, vise à promouvoir le journalisme d'investigation. Cela pour que l'intégrité, la transparence et la lutte contre la corruption soient des réalités au Niger. Dans cette forme de journalisme, les journalistes participants apprendront les techniques d'enquête et d'investigation. La lutte contre la corruption suppose des recherches, des investigations, afin d'atteindre les preuves, sinon la vérité qui justifie ce qu'on dénonce. C'est pourquoi l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de transparence internationale, organise cet atelier grâce au concours financier de OZIWA, Open Society for West Africa, dont le thème est « Journalisme, technique d'enquête et d'investigation ». La professionnalisation, le renforcement des capacités des journalistes est une des missions du Conseil supérieur de la communication CSC. C'est pourquoi le président du CSC est venu pour encourager les organisateurs et les participants de l'atelier. Cette formation, il faut tout le rappeler, se tient après la journée de réflexion sur le thème « Journalisme d'investigation au Niger, état des lieux, perspectives et défis » tenu à dosso le 18 janvier dernier, toujours dans le cadre du partenariat entre l'ANLC et OZIWA. En cette occasion, permettez-moi d'adresser mes sincères félicitations et mes encouragements à l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de transparence internationale, d'une part pour ses initiatives qui visent à promouvoir le journalisme d'investigation au Niger, et d'autre part pour son engagement constant pour une gouvernance qui prend l'intégrité, la transparence et la lutte contre la corruption dans notre pays. Si le journalisme d'investigation est donc différent du journalisme conventionnel, il faut alors se poser quelques questions. Comment fait-on le journalisme d'investigation ? Pourquoi doit-on le faire ? Qui peut le faire ? Et pour quels résultats ? C'est assurément à ces questions fondamentales, et à bien d'autres, que le présent atelier de formation va apporter des réponses pratiques à travers certainement des études d'État. Je vous invite donc à suivre attentivement les communications qui vous seront présentées. Cette formation durera une journée, et n'est pas la dernière que l'Association nigérienne de lutte contre la corruption à NLC et au CIWA entende organiser. Atelier de formation ce matin sur l'élaboration d'une liste de thématiques prioritaires et plaidoyées pour le financement de la recherche opérationnelle en matière de nutrition au Niger. Un atelier organisé dans l'objectif de créer les conditions d'une meilleure participation de la communauté scientifique, d'amélioration des connaissances et des techniques en matière de nutrition et sécurité alimentaire. Aïssa Ibrahim, Issa Hassan pour d'autres précisions. Cet atelier de formation est une initiative du collectif Tous Unis en faveur de la nutrition Thune et le réseau nigérien pour la formation et la recherche en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle renforçante. Une initiative qui oeuvre dans le cadre du mouvement Scaling Up Nutrition, visant à renforcer le dialogue sur la malnutrition, mais aussi à appuyer les universités et instituts de recherche pour que celles-ci puissent mener à bien leur mission de service public en matière de sécurité alimentaire au Niger. Le mouvement Scaling Up Nutrition, ou initiative pour le renforcement de la nutrition, milite pour leur mise à l'échelle afin de toucher ceux qui en ont besoin. Notre rencontre aujourd'hui vise à créer les conditions d'une meilleure participation de la communauté scientifique à l'amélioration de connaissances et des techniques en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. C'est pourquoi je réitère ici, solennement, le plaidoyer du collectif Thune pour l'introduction d'un module de formation à la Faculté des sciences de la santé à raison du rôle convient central de l'agent de santé dans la prise en charge et la prévention des enfants manuels. Les questions de sécurité alimentaire et de nutrition constituent des véritables problématiques nationales qui requièrent le concours de tous et plus particulièrement de la communauté scientifique. Je suis particulièrement fier de voir se développer une collaboration entre les professionnels de mise en œuvre du domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les chercheurs des universités. Cette collaboration, que nous avons toujours encouragée et même recherchée, constitue en un point douté une des meilleures issues pour établir un dialogue multi-acteurs à l'effet de favoriser une synergie des actions. C'est pourquoi, en cette occasion, je demanderai à tous et à toutes de contribuer à rendre effective cette collaboration pour des meilleures évidences scientifiques pour nos interventions en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le thème de cet atelier cadre avec les préoccupations majeures du gouvernement du Niger et coïncide avec la politique sectorielle du département ministériel de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation. C'est donc le lieu pour moi de vous assurer de l'entière disponibilité de mon département ministériel à accompagner cette initiative combien louable et salutaire pour notre pays. Aussi, appelerai-je à tous les partenaires du Niger de soutenir la recherche opérationnelle en matière de sécurité alimentaire à travers un soutien continu à nos universités. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l'atelier d'élaboration de thématiques et de plaidoyer pour le financement de la recherche opérationnelle au Niger. Au cours de cet atelier, les participants auront à définir les thématiques de recherche opérationnelle des communs accords avec les professionnels de la nutrition et de la recherche afin que ces derniers établissent des stratégies d'intervention plus efficaces pour lutter contre la malnutrition. Comme quoi, nous devons tous nous mobiliser pour une redynamisation de la production et de la transformation des produits agricoles afin que toutes les populations du Niger puissent se nourrir à satiété. Cérémonie officielle de remise des titres fonciers des parcelles aux agents du ministère du commerce et de la promotion du secteur privé. Objectif, permettre l'acquisition par tous les agents d'un toit. N'est-ce pas, Mariam Asoumana et Sambozano ? Au total, 147 agents du ministère du commerce et de la promotion du secteur privé à accueillir des parcelles au lotissement Banguesquoy. Cette cérémonie consacre ainsi la remise officielle des titres fonciers de ces parcelles aux bénéficiaires. Une initiative née de la volonté du tout nouveau syndicat, dénommé syndicat des agents du ministère du commerce Sinacom, qui vise à permettre l'acquisition d'un toit pour chacun de ces militants et ceci grâce à l'accompagnement financier de la Banque Atlantique. Le bén Sinacom s'est ensuite rapproché de la Banque Atlantique pour obtenir des facilités de crédit permettant aux agents du ministère d'acheter leurs parcelles. La Banque Atlantique et le Sinacom ont signé une convention de partenariat dans ce sens. Nous voici aujourd'hui réunis pour clôturer cette opération acquisition de parcelles au profit des agents du ministère du commerce par la remise officielle par le promoteur immobilier des titres fonciers des parcelles acquises. C'est l'occasion pour nous de saluer l'engagement sans faille de nos militants tant de Niamek et de l'intérieur du pays. Cette initiative est hautement saluée par les bénéficiaires qui s'enregistrent et louent les efforts de leurs syndicats. La satisfaction qui m'anime parce qu'avoir un toit, c'est vraiment très bien. Chaque Nigérien, comme le président de la République le dit, chaque Nigérien un toit, vraiment c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui nous anime en tant qu'agent du ministère du commerce. Ce qui nous a valu, c'est grâce au courage de notre syndicat. Cette opération d'acquisition de parcelles du Sinacom au profit de ces agents est un bel exemple à suivre. Cela permettra à chaque agent d'accueillir un toit avant la retraite. Du sport dans ce journal avec la Fédération Nigérienne de Taekwondo qui a animé hier après-midi un point de presse. Il s'est agi pour la Déta Fédération de dresser le bilan des activités de l'année époulée et présenter le programme de l'année 2015. Il s'est agi pour le comité olympique et sportif du Niger de revenir sur les actions et les activités du Taekwondo durant la période 2013-2014, car cette fédération a mené plusieurs activités durant cette année. Ce point de presse a également permis au COSNI de s'entretenir sur la dissolution de la Fédération Nigérienne de Taekwondo, une décision que le COSNI estiment brutale et contraire à l'autonomie démocratique de la Fédération. Nous avons fini l'année en apothéose et débuté 2015 sous des chapeaux de roue avec la première médaille d'or du Niger en Taekwondo et dans tous les sports dû à notre boursier olympique, toujours le même, Yssouf Alphaga Abdelazak a la plus grande compétition internationale de Taekwondo des USA, à savoir l'US Open 2015. Notre Alphaga, notre lourd, il est médaille d'or à cette compétition. Donc déjà pour nous, nous sommes dans les conditions pour pouvoir apporter une bourse et une médaille olympique à ce pays. C'est dans ce contexte de réussite pour notre fédération que le ministère de la Jeunesse sport, au lieu de nous recevoir afin de nous féliciter au nom de la nation reconnaissante, se réveille un matin de mauvais pied et prend cette décision ingrate, unique, abusive et illégale de mettre, de retirer à une fédération modèle sa délégation de pouvoir. La question qui se pose est de savoir pourquoi une fédération qui a démontré sa valeur sur toutes les scènes en dignes et valeureuses ambassadrices est-elle confrontée à ce problème ? Le COSNI estime qu'il y a une coïncidence certainement pas fortuite. Cette décision intervient quelques jours après que le président du Taekwondo, Soumane Asanda, dans un sous-saut de patriotisme ait mis un terme définitif au petit malentendu qui traversait la fédération du Jeune Taekwondo en lévant toutes les sanctions prises à l'encontre de certains camarades, chose qui a été unanimement saluée par notre grande famille. Alors, est-ce que le Taekwondo doit faire les frais du choix souverain et aviser de son président d'honneur de se porter candidat et de gagner démocratiquement les élections à la présence du COSNI ? La jeunesse nigérienne est très attirée par le Taekwondo. Cette décision de dissolution lui fera donc payer un prix fort. Le Niger a toutes les chances de décrocher une médaille olympique avec un vice-champion d'Afrique. Le COSNI appelle donc à trouver une solution à ce problème qui persiste au sein de la fédération nigérienne de Taekwondo. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui se tiendra à Niamey du 15 février au 1er mars, une de nos équipes est allée s'inquiérir de l'état d'avancement des travaux sur les sites devant abriter les compétitions. Le constat dans ce reportage de Oumoro Amadou et Ibrahim Hidi. Le Niger est sur la bonne voie pour réussir le pari d'organiser la canne des cadets de football 2015 sur son sol. La volonté politique, même si elle ne s'est manifestée que dans les derniers moments, a permis de donner un coup d'accélérateur aux travaux de rénovation du stade municipal de Niamey et de rattraper le retard assez considérable. Lancé il y a trois mois, les travaux sont actuellement en phase de finition selon les architectes. Comme vous l'avez vu vous-même, les travaux sont déjà terminés. Récemment, il y a eu la visite du ministre, les travaux sont déjà terminés à ce niveau. Il ne reste que les travaux de terrassement pour aplanir l'espace. Et là, déjà l'entreprise est en train de replier le chantier. Il ne reste que le nettoyage intérieur et le terrassement pour donner l'ouvrage à ceux qui vont l'abriter. Pour le président du comité presse, tout est enfin prêt pour que Niamey vibre aux couleurs du football. C'est une commission comme son intitulé, l'induc commission presse, qui est chargée en tout cas de faire le travail professionnellement parlant de la presse. Donc tout sera centralisé au niveau de la presse. Et je vous vois venir déjà peut-être par rapport à votre question. Tout ou tous les organes, en tout cas opérant ici à Niamey, sont mis en contribution. Les télévisions, les radios et les presses écrites. Bien entendu, au-delà de ces commissions, il y a aussi des presses spécialisées. Vous savez, il y a des télévisions, il y a des radios, il y a des journaux qui sont spécialisés en sport. Mais n'empêche, tout le monde sera mis en contribution pour faire. Et notre première attaque maintenant, déjà ça a commencé avec le spot publicitaire pour annoncer l'événement qui va commencer à partir du 15. Au plan organisationnel, le président de la commission communication et marketing, le colonel Adamou Zaroumey, a confié que les travaux de réfection et de réhabilitation des sites devant abriter le championnat sont presque finis. Cependant, il a déploré le comportement des sponsors qui peinent à se manifester. Au niveau des infrastructures d'abord, on avait accusé un petit retard, mais on doit rendre grâce à Dieu, grâce à la volonté politique des autorités, au plus haut niveau, parce que le chef de l'État en personne s'est impliqué en désignant directement son conseiller en infrastructures, aux grands travaux, au M. Nignon, pour superviser les travaux, notamment au niveau du stade municipal. Tout est quasiment frappé. Le stade municipal, ils sont déjà au stade de ramassage des débris de chantier, au stade de coutier, tout est frappé. Dans les hôpitaux que le ministre a visité, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il était dans les hôpitaux pour voir si les infrastructures d'accueil à ce niveau-là sont prêtes. Tout est à priori en place pour que le Niger puisse organiser cette compétition dans les moindres conditions. Cette fête, c'est une fête de tous les Nigériens. Elle n'est pas seulement une fête du football, mais c'est un événement qui engage l'honneur et la respectabilité de notre pays, l'image de notre pays que vous savez est en train de prendre une envergure ces derniers temps. Il va falloir faire, comme dirait l'autre, serrer sur le gâteau, que cette cérémonie se termine en apothéose et qu'on puisse, demain, tous ceux qui viendront au Niger partiront de notre pays avec un bon sentiment, un sentiment de joie, de plaisir et une envie immense de revenir. L'autre appel, c'est au niveau des sponsors, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, les sponsors privés ne participent pas au sponsoring de la compétition. Les sociétés étatiques sont en train d'aider l'État, mais malheureusement, les sponsors privés ne font rien. Pour l'entraîneur du Racing Club de Niamé, un événement pareil est une bonne chose pour le football nigérien. Ce que je peux dire au niveau de l'organisation, bon, en dehors de... On a vu la dernière fois les commissions qui ont été mises en place, l'équipe nationale aussi qui a été mise en place. On a vu les infrastructures aussi qui, la dernière fois par rapport à vos canals, que pratiquement les travaux sont jusqu'à 95%, que, incha'Allah, d'ici le jour J, tout sera fin prêt. Je pense qu'en tant que technicien, d'abord, c'est remporter cette édition. Elle se joue chez nous. Il ne faut pas se cacher la face. Bon, maintenant, je ne connais pas l'état d'esprit de l'équipe. Quels sont véritablement ces joueurs qui sont en sélection, même si j'ai eu à participer vraiment au tournoi de la Diaspora qui a permis, je pense, bien de tremplin pour faire le choix des joueurs qui vont représenter notre pays. Mais pour dire aussi concrètement, même si aujourd'hui nous finissons dans le Carida, parmi les quatre premiers, qui est synonyme directement d'une qualification en Coupe du Monde, je pense que c'est une bonne chose aussi pour notre pays, pour notre football. Les autorités nigériennes se sont investies pour faire de cet événement un éclatant succès. Les organisateurs sont à pieux d'oeuvre pour une organisation sans faille et la mobilisation sera également au rendez-vous. Nous l'espérons. Le gaz butane ou gaz domestique joue un important rôle, notamment dans la cuisine. Il contribue au Niger à lutter contre la désertification en limitant la coupe abusive du bois. Un autre de ses rôles, pas de moindre, le réduit la durée du travail de la ménagère. Seulement, comme vous allez le voir dans ce grand format, sa vente et son utilisation requièrent certaines précautions. Reportage à signer. Face au faible taux d'accès aux services modernes d'énergie et à une dégradation de l'environnement due à une surexploitation des ressources naturelles, le gouvernement du Niger a lancé la campagne de promotion et de vulgarisation du gaz butane appelé gaz domestique. Cette opération est initiée par le ministère de l'énergie en collaboration avec celui des finances vise à booster la consommation du gaz domestique. C'est ainsi qu'à chaque coin de rue, dans chaque quartier, on retrouve ses dépôts de vente de gaz improvisés. Mais improvisés, pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent aucune norme. Exposés souvent à même le sol ou sur ces étagères conçues par le premier métallurgiste, Ces bouteilles de gaz, en plus de tous ces aspects, sont laissées au soleil à la merci des aléas climatiques. Un vrai danger pour la population. J'en étais témoin d'autres accidents. Mais ce que moi je conseille à tous les ménages, c'est de prendre des précautions chaque fois, de bien fermer après l'utilisation et de mettre ça à l'abri des enfants. Surtout à l'abri des enfants. Parce que c'est les enfants qui peuvent toucher ça sans avoir les risques que ça peut engendrer. Il faut vraiment qu'ils prennent des précautions, puisqu'il y a vraiment du risque. De toujours prêter attention. Quand ils finissent, de préparer, de fermer la bouteille de gaz et de garder ça loin des enfants. En utilisant même le gaz, on évite même de couper les arbres. Et c'est vraiment plus économique. Mais, oui, et plus rapide, plus efficace. Les gaz, aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près l'utilisation. Les gaz, c'est surtout la discipline. Il y a des consignes de sécurité qu'il faut respecter. Et tant que vous les respectez, ces consignes de sécurité, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à des cheveux blancs sans qu'il y ait de problème. Mais quand ces consignes de sécurité ne sont pas respectés, donc il y aura toujours un petit problème qui peut amener à un incendie, ce qu'on ne souhaite pas. Mais, Dieu merci, nous avons constaté que les gens ont tous compris. On voit déjà les gens qui commencent à utiliser les bouteilles de 6 kilos. Trois mois après, ils reviennent. Ils veulent prendre une bouteille un peu plus grande parce qu'ils se sont adaptés, ils n'ont plus peur. Parce que les gens, quand ils voient le gaz, ils ne voient que les termes explosifs. Le gaz est un combustible présent en grande quantité au Niger. Sa promotion permettrait d'alléger la dégradation de l'environnement et surtout son utilisation dans la cuisine contribue efficacement à la lutte contre la déforestation liée aux coupes abusives des arbres. Autre avantage, l'utilisation du gaz pour les besoins de la cuisine réduit considérablement le temps de travail de la ménagère. Seulement, son utilisation requiert quelques précautions. C'est clair qu'il n'y a jamais ce qu'on appelle risque zéro dans la vente, dans la production et même dans l'utilisation du gaz. Parce que le gaz est un liquide inflammable qui prend feu très rapidement. Et donc, ceux qui l'utilisent, d'abord, il faut qu'il soit bien formé. Ensuite, il y a un problème au niveau des équipements. Très souvent, on constate que les équipements qui sont utilisés ne sont pas de bonne qualité. Donc, voilà là où on peut parler de risque. Il y a aussi du côté du transport du gaz. Une fois, si vous vous rappelez, sur la route de Niamé, un camion citarnes chargé de gaz butane avait pris feu. Donc, il faut voir d'abord les risques à partir de la production. Ensuite, au niveau du transport et au niveau aussi du transport... Au niveau également de la mise en charge des bouteilles. C'est-à-dire donc que de son extraction à sa commercialisation, la manipulation du gaz butane ou gaz domestique présente des dangers. C'est pourquoi les associations de défense des droits des consommateurs préconisent certaines mesures parmi lesquelles la sensibilisation des populations à tous les niveaux. Les premiers concernés qui peuvent en tout cas faire quelque chose, c'est d'abord les acteurs qui sont dans le gaz. C'est-à-dire que toutes les sociétés du gaz, c'est à elles de voir comment ils peuvent sensibiliser, en tout cas les utilisateurs de gaz, étant entendu qu'ils font leur commerce autour de ça. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, bien entendu, c'est au niveau du ministère public. Le ministère public, c'est particulièrement le ministère de l'énergie. Et là, à son niveau, normalement, il devrait y avoir une campagne d'information et de sensibilisation de consommateurs, des usagers, par rapport à l'utilisation du gaz butane. Avec l'installation de la société du raffinage de Zender, Souraz, la production du gaz domestique atteindrait à terme environ 44 000 tonnes, alors que la consommation nationale est d'environ 3 500 tonnes actuellement. Cela devrait donc rendre facile l'accès à la disponibilité de ce combustible, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le problème auquel on est confronté au niveau de la vente de gaz, c'est justement, jusqu'à présent, vous savez que les kits de gaz coûtent un peu cher par rapport aux revenus moyens des Nigériens. Parce que ce sont des accessoires qui nécessitent une certaine sécurité. Donc, depuis la fabrication, ça coûte déjà cher. Et c'est ça qui freine un peu la consommation. Malgré que les MPs sont en train de monter, mais ce qui manque, c'est qu'il faut qu'il y ait une subvention de l'État qui permet de diminuer les prix à ce que tout le monde puisse s'en quitter. La pénurie du gaz est devenue un problème réel actuellement. Puisqu'à un moment, vous le savez, le gouvernement a encouragé les Nigériens à faire de la substitution. Donc, à quitter le charbon et le bois pour les remplacer par le gaz. Mais il se trouve qu'au moment où tous les Nigériens se sont lancés dans l'utilisation du gaz, il y a pénurie. Donc, il y a lieu ici de faire en sorte que la production réponde à nos besoins. L'utilisation du gaz domestique dans les foyers permet d'économiser plus d'énergie. Aussi, les experts environnementaux confirment que la forte utilisation du bois entraîne une déforestation qui est à l'origine des changements climatiques de plus en plus visibles au Niger. Des bouleversements qui ont des répercussions sur l'homme et son environnement. Trouver des solutions pour la bonne conservation de ces bouteilles de gaz est une condition sine qua non pour le sauvetage de l'environnement et la préservation des populations. Et puis, place à présent au public reportage de ce journal consacré à la découverte de la prestigieuse école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN, une école qui accueille des élèves officiers venant de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les élèves de la promotion Lieutenant Lassirou Ousmane Barba s'apprêtent à respecter cette année encore un rituel de l'école. Les foulées de l'EFOFAN qui sont à leur cinquième édition. Commentaire d'Amana Abdelai, Issa Hassan. Je vous souhaite une très bonne réception. Au revoir. Jeune établissement créé en 1998 sous l'appellation des corps des quatre devenus EFOFAN en janvier 2001. L'école de formation des officiers des forces armées nigériennes est située à 10 km de Niamey. La capitale, sa mission est de former des officiers des corps militaires et paramilitaires des armées nigériennes et des armées de la sous-région. Aujourd'hui, l'école est à sa 11e promotion avec un bilan somme toute satisfaisant. La mission principale de l'école de formation des officiers, c'est la formation initiale des officiers. Toujours dans le même cadre, la formation de ce que nous appelons l'école à tiro. L'école aussi a pour mission d'animer des stages de perfectionnement, qu'on appelle communément des stages d'application. Nous avons aussi une mission de préparation de certains candidats, par exemple, pour certains concours. Quand on fait le bilan, on peut dire qu'à peu près 700 officiers, en fait 700 stagiaires du moins, sont passés ici à l'EFOFAN. L'EFOFAN accueille des anciens enfants de troupes, des universitaires, des élèves issus des instituts supérieurs, des sous-officiers et des militaires du rang. Alors, comment intégrer cette école de prestige ? Le colonel-major Mohamed Moukela balise la procédure. Nous avons pratiquement deux voies. La voie directe et puis la voie semi-directe. La voie directe, elle concerne surtout les jeunes universitaires âgés de 25 ans ou plus et titulaires de la licence. Sur le concours, donc, ils accèdent ici à l'EFOFAN pour faire une scolarité de deux années. Il y a une autre ouverture qui est faite pour ce qu'on peut appeler les professionnels, dans le milieu, bien sûr, civil. C'est-à-dire les militaires anciens, titulaires du bac, c'est-à-dire les sous-officiers qui ont un certain nombre d'années d'ancienneté, en fait exigées, et aussi qui ont également un certain nombre d'âges aussi. La limite, c'est 35 ans. À l'EFOFAN, la formation se conjugue au pluriel militaire et enseignement général avec un seul dénominateur commun, la qualité. L'objectif de cette double formation est de mettre à la disposition de nos armées des éléments hautement qualifiés, militairement aptes à relever, avec professionnalisme et minutie, les grands défis sécuritaires en perpétuelle mutation. La formation des officiers à l'EFOFAN s'articule autour de deux principaux volets, à savoir le volet instruction militaire et le volet enseignement général. En ce qui concerne donc l'instruction militaire, dans ce volet est composé des enseignements techniques, tactiques et sportifs, entrecoupés des stages spécifiques comme le stage parachutiste, le stage commando et le stage de qualification de directeur de mise en œuvre. Quant au second volet, qui est celui de l'enseignement général, il est constitué des matières telles que l'économie, la géopolitique, la communication, l'informatique, le droit et l'anglais. Ce volet est complété par une série de conférences animées par des personnalités civiles et militaires. La formation à l'EFOFAN est assurée par le gratin des encadreurs civils et militaires, dans des conditions optimales à la hauteur des ambitions de l'école. Une aussi bonne école ne peut que se batture une réputation glorieuse depuis sa création. L'EFOFAN reçoit des élèves officiers de l'Afrique de l'Ouest et du centre venant des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad ou encore la Centrafrique. N'est-ce pas un bel exemple d'intégration des armées africaines ? Un bel des valeurs comme la patrie, la loyauté et le sacrifice érigé en dévise, l'élève de l'EFOFAN est fier d'appartenir à une famille où l'excellence est le leitmotiv. Nous recevons une formation de base d'officier, donc l'officier qui est le futur meneur d'ombre, donc chef de section. Nous sommes effectivement à la fin du cycle, s'il plaît, on sera déployé sur le terrain afin de confronter les connaissances qu'on a acquises à l'école aux réalités du terrain. En plus d'être panafricaniste, l'EFOFAN ouvre ses portes au personnel féminin pour cette promotion dénommée lieutenant Nassir Ousmane Garba. Elles sont au nombre de deux. C'est un honneur de me retrouver parmi mes frères. Cette année encore, ces élèves officiers s'apprêtent à respecter un rituel de l'école, les foulées de l'EFOFAN, qui sont à leur cinquième édition. Un cross de 8 km pour les messieurs et 4 km pour les dames. Ce foulée d'EFOFAN est un grand rendez-vous de cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et d'ouverture entre l'EFOFAN et les autres instituts et en fin de découverte de l'EFOFAN par le grand public. Nous avons acquis le label de grandes écoles de formation et à ce sens, nous avons pratiquement l'ambition de faire connaître davantage cette école, pourquoi pas rayonner dans l'assaut des gens. Pour davantage renforcer la fraternité et la cohésion entre ces établissements et aussi bien sûr entre les futurs cadres de la nation, nous organisons bien sûr les grandes foulées de l'EFOFAN comme activité vraiment, comme vous le savez, le sport, comme on le dit, les pays fédères et pays unis. En ce sens, j'invite mes conseils à y participer, parce qu'ils voient. J'invite les gens à participer à cette foulée-là afin de découvrir notre cadre. Pour la promotion de l'athlétisme au sein des forces de défense et de sécurité et des grandes écoles implantées à Niamé, l'EFOFAN organise ce samedi 7 février 2015 la cinquième édition du cross intitulé « Les foulées de l'EFOFAN ». En de plus de sa jeunesse, l'EFOFAN a formé près de 700 officiers en 11 promotions, faisant d'elle une école de prestige, de référence, dont la renommée a dépassé de très loin les frontières nationales grâce notamment à une formation de qualité. Sous-titrage ST' 501